La traduction a dû s'expliquer devant le comité permanent des langues officielles cet après-midi. L'organisme fédéral a été convoqué à la suite des préoccupations liées à son outil de traduction automatique pour les employés de la fonction publique. On vous en a parlé à plusieurs reprises. Et Catherine, d'ailleurs, ce logiciel a soulevé beaucoup de questions de la part des députés. Oui, ils ont entendu la PDG du Bureau de la traduction, Donna Hashimov, et deux de ses vice-présidents lors de cette comparution. Beaucoup de questions, vous l'avez dit, notamment sur cet outil de traduction automatique qui sera implanté dans toute la fonction publique accessible à tous les fonctionnaires d'ici trois semaines. Parmi les questions posées, est-ce que le Bureau de la traduction a implanté ça trop rapidement? Est-ce que vous avez fait, par exemple, des études de gestion de risque avant d'implanter cet outil à une telle ampleur? Est-ce qu'on ne serait pas mieux d'arrêter l'implantation de cet outil pour s'assurer qu'il respecte les langues officielles? La PDG, Mme Hashimov, a affirmé qu'on est à l'ère des nouvelles technologies, qu'on utilise beaucoup Google Translate. Aujourd'hui, que le Bureau n'avait pas le choix d'aller dans cette direction. Elle dit travailler d'ailleurs de concert avec le Conseil national de recherche du Canada. Elle affirme que les risques sont bien mesurés et elle a tenu à mettre l'accent sur les objectifs de l'outil. On peut l'écouter. C'est vraiment pour la compréhension. L'objectif de cet outil n'est pas de traduire les documents formels. On a eu un projet pilote cet été avec 300 fonctionnaires et on a remarqué que la plupart des textes, c'est les petits textes courtes, la politesse, les courriels entre les collègues, les avis, je serai absente de mon bureau. Donc voilà pour le logiciel. Il y a autre chose qui préoccupe le comité, Catherine. Ce sont les pertes d'emploi au Bureau de la traduction. Oui, c'est que depuis 2010, le Bureau a perdu une part importante de ses employés en raison de départ à la retraite. C'est ce qu'on nous a dit. Aucun poste n'a été coupé. Mais il reste que bientôt, plus du tiers des employés du Bureau de la traduction ne travailleront plus pour le Bureau, donc n'auront pas été remplacés. Parmi les préoccupations également, c'est que le Bureau, bon, soutient, il dit avoir une baisse de la demande en ce qui a trait au matériel à traduire. Leur service coûte plus cher, il faut le dire. Et par contre, il y a d'autres raisons pour ça. On peut entendre des pistes de solutions avec deux vice-présidents. La demande change parce que la façon que les gens sont en train de communiquer a changé. Avant, la GLC émettait un communiqué de deux ou trois pages. Maintenant, ils font une gazouille. C'était donc une première étape, Mathieu. On parle de beaucoup de séances qui seront consacrées. Au Bureau de la traduction, de trois à cinq. Et lors des prochaines séances, on entendra notamment des professeurs d'université, représentants du syndicat et possiblement des anciens cadres du Bureau de la traduction. Et on se fie sur vous pour suivre ça. Merci, Catherine. Merci. Merci. Merci.